Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique, médium et guérisseuse. Alors aujourd'hui, je vais faire la petite vidéo toute seule, mais Céline pense bien à vous. Elle est très occupée en ce moment, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'elle ne pense pas à vous. Elle vous passe le bonjour d'ailleurs, par le biais de cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être sur les vies antérieures et le karma. Cette vidéo, elle s'adresse au plus grand nombre, parce qu'on ne va pas forcément s'adresser qu'aux flammes jumelles. On va s'adresser à tous ceux qui sont en chemin d'éveil et qui ont envie de travailler sur leurs blessures, sur leur mémoire. Donc ça peut être les mémoires de cette vie, mais ça peut être aussi les mémoires de vie antérieure, des choses qui remontent où on a pu passer des contrats, des pactes d'alliances, des vœux avec des personnes dans d'autres vies. Et ça, ça peut être très bloquant, en fait, dans vos situations professionnelles de tous les jours, dans votre vie sentimentale. Ça peut être très bloquant à tous niveaux. Ça peut être bloquant aussi sur des symptômes physiques, des choses que vous n'arrivez pas forcément à comprendre, que la médecine n'arrive pas forcément à comprendre, des démos qui reviennent souvent, des choses qui vous bloquent vraiment dans la vie. Moi, je pense vraiment aux pathologies physiques, ça peut être vraiment des... Moi, j'ai travaillé sur mes vies antérieures. J'ai pas mal travaillé, du coup, déjà sur la peur de la mort. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule, forcément. Mais à une période de ma vie, il y a quelques années de ça, je me suis dit, je vais mourir jeune. C'est bizarre, j'en ai vraiment le pressentiment. Et puis, j'aurais pratiquement pu dire que j'allais mourir entre 30 et 33 ans. C'était assez précis. Et en fait, c'était bizarre, parce que ça revenait tout le temps dans ma tête, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à développer ma spiritualité et à me pencher un petit peu sur le côté karmique, et bien, il s'est révélé que quand je suis partie en méditation chamanique lors d'une formation, du coup, j'ai revécu, en fait, une mort de quand j'avais 30, 33... J'avais la trentaine, en fait. Et voilà, c'était dans une vie où j'étais chaman, où j'avais beaucoup de pouvoir, beaucoup de... J'étais en fait chef de tribu ou quelque chose comme ça. Et voilà, on s'est battu avec une autre tribu. Et voilà, on m'a tué... Bon, je ne vais pas raconter les détails, parce que ce n'est pas super sympa. Mais voilà, en fait, on m'a tué à peu près quand j'avais 30, 33 ans. Et en fait, le fait de revivre cette chose-là, ça a libéré, en fait... Ça a libéré la mémoire, et ça m'a complètement débloquée, cette peur de mourir si jeune. C'était très bizarre, mais c'est que depuis mon plus tendre enfance, en fait, j'avais cette sensation, voilà. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont peur de mourir. Alors, je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne vais pas citer son nom. C'est, voilà, dans d'autres vies où on a été tué. Alors, sur le plan terrestre ou galactique, mais voilà, en fait, il y a certaines personnes qui sont sur Terre maintenant et qui ont peur aussi de vivre, parce qu'ils ont été tués dans d'autres plans. Et voilà, ça peut être bloquant, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais bon, quand ça remonte à la conscience, et ça remonte forcément, il faut vraiment traiter les mémoires au fur et à mesure, en fait, qu'elles remontent. Ça, c'est ce que je conseille. Et voilà, aussi, moi, j'ai... Alors, on n'a pas été toujours lumineux non plus dans d'autres vies. Alors, bon, on est quand même des êtres au service de la lumière, mais c'est arrivé à tout le monde, parce qu'on a... Ça, c'est vraiment l'expérience de l'âme qui veut vraiment tester toutes les opportunités, en fait, de vivre chaque expérience, autant la mort, voilà, du nouveau-né, autant la mort dans le ventre de l'enfant. Alors, on a tué, on a été tué, on a fait de la magie, on a fait de l'occulte, voilà, on a fait toutes ces choses-là. Et il s'avère que moi, voilà, mon problème de poids, on va dire, bon, les régimes, de toute façon, ça, ça y fait rien. Et en fait, c'était dû à une vie antérieure où je n'avais pas forcément été très lumineuse et j'avais fait du mal à des gens. Et voilà, en fait, il s'avère que dans cette vie-là, je m'en retrouve avec des problèmes un peu au niveau des intestins. Et maintenant, j'ai compris ça et en fait, j'ai fait aussi appel à des thérapeutes quantiques et puis à des personnes qui sont un peu experts dans des soins un peu comme ça parce que des fois, on ne peut pas se soigner soi-même, même si je fais de la lecture d'âme, que j'ai des certains bons médiumiques, que je fais de la régression, que je fais du magnétisme quantique, on ne peut pas forcément toujours travailler sur soi non plus. Et des fois, on a besoin d'aide extérieure et ça, j'avais envie de le dire aussi parce que moi, j'ai fait appel à beaucoup de personnes extérieures pour m'aider, en tout cas, à guérir ça. Et voilà, il faut faire un nettoyage de cellules, retourner un petit peu dans le passé, nettoyer l'aura, notre aura aussi, ça, c'est très important de le faire. Donc ça, moi, c'est quelque chose aussi que je fais en lecture d'âme et je fais beaucoup de nettoyage, beaucoup de... Pour les flammes jumelles, je travaille aussi pas mal sur l'occulte, sur les liens, donc on appelle pas mal certaines énergies avec qui je travaille souvent, comme les énergies christiques qui sont vraiment très parlantes pour moi et puis on appelle beaucoup de... Voilà, pourquoi pas des métamorphes, vos guides, pourquoi pas le jumeau s'il veut et puis ses guides aussi. Plus on est, plus c'est facile, en fait, à traiter, donc ça, c'est important de le savoir aussi. Et voilà, on peut avoir des dettes karmiques envers des personnes aussi, justement, qui ont aurait pu faire du mal, quoi, et en fait, on a des dettes karmiques et ça a pu aussi créer des nœuds, on peut créer des nœuds karmiques, voilà, rien que par la pensée ou par le fait de se dire que... Se dire certaines choses sur certaines personnes ou avoir des croyances limitantes, avoir des peurs ou des croyances par rapport au féminin, au masculin, à l'équité des sexes, ces choses-là, c'est vraiment hyper vaste, c'est sans limite et ça, ça crée vraiment des nœuds. Et il faut vraiment les défaire et je reprends ça à quelque chose parce que dans les maux, dans les pathologies, il y a souvent des personnes qui ont des problèmes à la gorge, qui se sentent étouffées. Alors ça, ça peut venir de l'enfance et notamment de l'éducation parentale, mais ça peut venir aussi d'autres vies, de vies antérieures où vous avez été pendu, où on vous a coupé la tête ou ce genre de choses-là. Et ça m'arrive souvent, magnétisme quantique et aussi en lecture d'âme, ça m'arrive de voir en fait certaines choses et je comprends mieux pourquoi la personne a ce problème à la gorge en fait. Et c'est facile de faire des soins en lecture d'âme, donc si vous avez ces genres de pathologies ou même que ce soit un multiple, ça peut être vraiment des douleurs articulaires, ça peut être aussi des phobies, les gens qui ont peur des araignées ou des serpents ou ce genre de choses, ça peut venir aussi des traumatismes de vies antérieures qui n'ont rien à voir en fait avec ça. Et on peut aller vraiment chercher en profondeur ces choses-là et c'est vraiment passionnant. Alors c'est vraiment débloquant pour le consultant, mais c'est vraiment passionnant aussi pour moi parce que j'ai une multitude d'exemples et d'expériences à vous dire. Mais voilà, je pense qu'une prochaine fois, avec l'accord de tout le monde, on pourra faire une vidéo là-dessus. Mais c'est vraiment passionnant. Et on peut guérir donc du coup les mémoires avec la méthode de Mélo que je propose. Alors c'est surtout les flammes jumelles qui reviennent vers moi pour ça, pour libérer l'enfant intérieur et pour se reconnecter à lui. Mais on peut traiter aussi le transgénérationnel et le karmique avec la méthode de Mélo. Des fois, c'est des pathologies comme ça qui reviennent dans cette vie-là. Et puis on arrive à débloquer certaines choses, les problèmes d'abondance qui peuvent être des vœux de pauvreté qu'on a fait en fait dans d'autres vies. On peut avoir beaucoup, beaucoup de faits de vœux qui nous desservent au plus haut point. Et voilà, on peut voir ça aussi avec la méthode de Mélo. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps justement là-dessus, sur le karmique. Et ça marche plutôt bien après. Avec la méthode de Mélo, on travaille vraiment sur la libération du moment de l'incarnation jusqu'à à peu près fin d'adolescence, 20-22 ans. Et voilà, des fois, quand on est dans le ventre de la maman, forcément, on ne va pas s'en souvenir. Pourtant, il peut y avoir des mémoires qui peuvent être douloureuses, traumatisantes. Un parent qui n'a pas forcément voulu avoir d'enfant, ou ce n'était pas forcément la bonne période, ou ce n'était pas forcément le sexe souhaité ou attendu, et bien ça, ça crée des blocages et ça crée aussi des notions de rejet, des choses qui peuvent être mal vécues et qui peuvent se répéter dans la vie. Donc voilà, on peut travailler sur ces âges-là. Alors forcément, lecture d'âme, ça c'est clair qu'on peut tout faire en lecture d'âme, et c'est sans limite en fait. Et on peut aussi faire, vous pouvez vous rapprocher d'un hypnotiseur, pour faire une régression, voilà, ça va travailler sur le nettoyage et la régénération des cellules, et c'est vraiment top à faire. Moi, je le fais, mais voilà, après, si vous sentez quelqu'un qui n'est pas loin de chez vous, vous n'avez pas forcément envie de le faire par Skype ou quoi, libre choix à vous, mais la régression, c'est vraiment super, c'est vraiment très puissant, voilà, c'est vraiment un nettoyage de cellules, et on redescend dans le temps, en fait, à partir de votre âge, et on redescend jusqu'à l'incarnation, et après, on remonte palier par palier, et voilà, je parle pas mal à votre inconscient, à votre subconscient, en fait, c'est à lui que je m'adresse, et en fait, il peut y avoir des réactions du corps qui peuvent être assez impressionnantes, et c'est marrant parce que le patient ne s'en rappelle pas du tout, mais voilà, des fois, ça peut être vraiment très douloureux, puis il y a des choses douloureuses qui peuvent remonter, alors ça peut être s'exprimer par des pleurs, ou par des mouvements brusques, ou par... voilà, ça peut être vraiment multiple, il faut vraiment le vivre pour y croire, mais... Et voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que ça, il faut le régler si vous avez envie, si vous avez vraiment des choses qui sont bloquantes dans votre vie, que vous avez envie d'évoluer, et de vous faire évoluer, vous et votre âme, forcément, sinon, si vous ne réglez pas ces choses-là, en fait, elles vont se répéter dans les vies futures, jusqu'à temps que vous résolviez, en fait, le problème. Donc c'est pour ça que sur le parcours de Flammes Jumelles, on a plus ou moins de choses à régler. Donc voilà, chaque parcours est unique, et je vous invite à ne pas ne vous... à ne pas ne vous... je ne vais pas y arriver. Il ne faut pas vous comparer aux autres, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un peu compliqué, des fois. Voilà, chaque parcours est unique, et vous ne devez pas regarder à l'extérieur, vous devez regarder à l'intérieur de vous. C'est sur vous qu'il faut travailler, ce n'est pas sur les autres. Après, c'est super de partager, c'est super de voir où en sont les autres, c'est super de voir l'avancement des autres, mais aussi, il ne faut pas que ça provoque de la jalousie ou quelque chose comme ça chez vous, parce que ce sera néfaste aussi pour l'autre. Et voilà, moi, je vous invite à ne pas trop parler quand même de votre lien. La principale ou le principal intéressé, c'est vous-même. Après, si vous en parlez à un thérapeute ou quelqu'un de confiance ou quelqu'un qui est flamme jumelle, mais vraiment flamme jumelle, pas quelqu'un qui va s'inventer flamme jumelle ou penser qu'il est flamme jumelle, alors qu'au final, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 1% de flamme jumelle, sur Terre, donc c'est quoi 1% ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de consultants qui m'appellent et il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux et qui pensent qu'ils sont flamme jumelle, alors ça, ça leur appartient, et c'est vraiment pas un problème pour moi. C'est pas... Je ne juge pas ni rien, mais des fois, quand on lit les commentaires de personnes, on voit bien que ce ne sont pas des flammes jumelles, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas... Et puis, c'est des personnes qui ne font pas de travail sur eux-mêmes, qui sont tout le temps dans le rôle de victime, qui se sentent toujours rejetées par l'autre, tout ça, mais posez-vous vraiment la question de savoir si c'est des flammes jumelles, c'est pas ces personnes-là qui vont vous apporter de l'aide. et j'ai pas mal aussi de patientes qui me disent « Ouais, mais c'est vrai, il faut trop que j'arrête de parler de mon lien, c'est pas bien, ça lui fait pas de bien, tout ça, et je vois comme ça, par hasard, qu'ils sont toujours en train de parler de leur lien. » C'est dommage, parce qu'en plus, ça peut ralentir et son propre cheminement, et le cheminement aussi du collectif de flammes jumelles. Donc voilà, l'humanité a besoin de réunir toutes ces linières qu'il y a sur Terre, parce qu'il y en a besoin pour l'évolution de la Terre, comme vous le savez, ça c'est sûr. Mais voilà, ne me parlez pas trop de votre lien. Si vous avez besoin d'aide, de contacter quelqu'un de compétent et qui sera dans des bonnes énergies, voilà, quand on est en complétude, on vibre à plusieurs millions d'unités de vos vies, on est capable, rien que par la parole, rien qu'en parlant de débloquer des choses chez vous, et vous allez vraiment ressentir d'ailleurs la différence, en fait, et je vous invite vraiment à faire le travail. Une fois que vous êtes prêts, lancez-vous, faites le travail, parce que si vous ne le faites pas, votre autre va spagner, il ne va pas se réveiller, il ne va pas prendre conscience des choses, il ne va pas revenir vers vous, où vous allez toujours vivre les mêmes choses. Vous allez vous mettre en couple avec, et après, il va y avoir vos séparations, et puis vos énergies tiers, s'il y a vraiment l'idée de guérir les blessures. Alors, la blessure de trahison, elle est quand même prédominante, je dirais, chez les flammes jumelles. Et voilà, il y a un travail à faire, un cheminement. C'est vraiment aussi une chance que vous soyez là, en tant que flamme jumelle sur Terre, même si c'est une expérience qui est douloureuse, quand on doit guérir les blessures. Il y a toutes les choses qui remontent, c'est vraiment des fois compliqué, moralement, psychologiquement, émotionnellement. Mais voilà, après, il y a des personnes qui sont très bien, qui peuvent vous accompagner. Je pense aussi au groupe d'Elisabeth et Jean-Baptiste. Je publie souvent sur leur groupe, et je les remercie parce qu'ils font un travail aussi formidable. Et rapprochez-vous aussi de personnes comme ça pour travailler avec eux, parce que c'est super. Et que voilà, ça apporte beaucoup. Alors, ça nous apporte aussi beaucoup en tant que thérapeute, parce que voilà, on voit de multiples situations. Et voilà, on a vraiment envie, en tout cas, de vous aider. On a vraiment envie de faire ça avec le cœur. On fait vraiment un travail qui nous plaît. Et on a envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Et je vous invite, du coup, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous et puis à vous écouter. Et faites le travail. C'est vraiment important. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que ça vous aura intéressé, le sujet. On a plein d'autres sujets de prévus avec Céline. D'ailleurs, elle va venir dans deux semaines faire la formation de thérapie quantique. Et on va profiter de ce moment-là pour faire une petite vidéo sympathique pour vous présenter un nouveau sujet. Et on pensait faire aussi, parce qu'on a eu pas mal de questions. Et on pensait faire une vidéo sur questions-réponses par rapport aux mails que vous nous avez envoyés. Parce que c'est des fois pas facile de répondre à tout le monde. Des fois, vous avez des questions, mais c'est éparpillé. Vous nous envoyez plusieurs mails différents. Et c'est un peu compliqué pour nous de répondre parce que ça demande beaucoup d'énergie. et on suit de plus en plus de personnes. Et on est super contentes. Par contre, on a beaucoup moins de temps à consacrer pour répondre aux mails et tout ça. Donc, on aimerait bien faire une vidéo récapitulative pour vous répondre à vos demandes, à vos questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà. Donc, moi, je fais des accompagnements à la méthode de Mélo pour guérir l'enfant intérieur, retrouver la joie de vivre, retrouver son féminin sacré, retrouver la gratitude, la foi envers toutes choses, la confiance en vous. Je fais des lectures d'âmes aussi qui peuvent être complémentaires, travailler sur du transgénérationnel, sur des soins particuliers, sur du karmique, travailler... On peut faire du travail à l'infini. Donc, voilà, on peut travailler avec les guides aussi, voir qui ils sont, s'ils ont des messages à vous faire passer. Ça, c'est vraiment une chouette expérience et je vous invite vraiment à le faire. Et voilà, après, le magnétisme, ça peut être superbe parce que je travaille avec l'encodage de Grégory Dravovoi. On peut travailler sur toutes les pathologies. Et je travaille aussi avec des autres plans de conscience en chirurgie quantique, donc avec les chirurgiens éthériques qui sont sur des très hautes dimensions. Et en fait, moi, je le sers juste de canal. Et c'est eux qui font, en gros, le travail sur vous. Mais moi, je me laisse juste l'idée. Et ça, c'est vraiment génial pour tous ceux qui ont des petits bobos ou des graves maladies, comme le cancer, tout ça. Je travaille beaucoup aussi avec les cristaux. C'est vraiment très large. Je travaille à très large aspect et j'ai envie de continuer comme ça. Et j'ai envie de vous proposer tout ça aussi parce qu'on a besoin de beaucoup de choses pour évoluer. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Ça me fait vraiment plaisir de vous donner des nouvelles et de faire une petite vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet avec Céline. Ciao ! Merci. Merci.